Bonjour à tous et à toutes, c'est AlexPied et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir s'il faut, oui ou non, acheter l'iPhone 17 en 2022. Comme dans toutes les vidéos, faut-il acheter tel produit en 2022 ? Ça va toujours être la même manière de le décrypter, à savoir on commence par le design, puis l'écran, la batterie, l'appareil photo, la caméra, la taille du produit et enfin un avis général sur oui ou non, faut-il l'acheter en 2022. Bien, sans plus tarder, commençons directement avec l'iPhone 17 et son design. L'iPhone 17 est un iPhone qui est fait de verre et d'acier inoxydable. A l'avant, on a du verre puisque c'est l'écran, à l'arrière, on a du verre pour la recharge en fil et sur les côtés, on a de l'acier inoxydable qui a été courbé pour que ça prenne la forme du téléphone. C'est très beau, c'est très joli, ça existe en trois coloris sur le 17, le noir, le blanc ou l'or. On a également deux caméras, un grand angle et un téléobjectif zoom x2 à l'arrière de l'appareil et à l'avant, on a le notch avec Face ID et tout ce qu'il faut au niveau des caméras. Donc au niveau du design, c'est un design qui est très connu puisque c'est le même depuis l'iPhone X qui est un téléphone qui est connu et utilisé par beaucoup de personnes et ça fait plusieurs années qu'il est sorti. Donc vous connaissez ce design, je pense que même si vous n'avez pas d'iPhone, vous l'avez déjà vu en vrai. Rien à dire, il est très bon, voilà, vous connaissez, c'est très bien. Ensuite, au niveau de l'écran, c'est un écran 5,8 pouces OLED qui, il me semble, peut afficher jusqu'à 600 nits de puissance. Alors les nits, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la puissance maximum de luminosité de l'écran, donc plus c'est haut, mieux c'est. 600 nits, ça va, c'est suffisant. Mais par contre, quand il y a beaucoup, beaucoup de soleil, ça peut être un peu faible. À part ça, c'est un excellent écran, moi je l'ai beaucoup utilisé. Il est 60 Hz, donc bon, voilà, ça c'est pas forcément top. Mais à part ça, vraiment, il a des très bonnes couleurs, il a des noirs très profonds quand vous regardez un film sur Netflix ou quoi. Vraiment, c'est un très très bon écran et vous n'avez pas de souci à vous faire au niveau de l'écran. Il est juste top, aucun problème. Après, peut-être, personnellement, moi je trouve que 5,8 pouces, c'est un peu petit. Donc si jamais vous trouvez que c'est trop petit, vous avez le XS Max, 6,5 pouces je crois. Et je vous ai également fait une vidéo dessus de l'iPhone XS Max en 2022. Je vous la mets dans la fiche ici ou ici. Maintenant, nous allons passer au gros point noir de l'iPhone XS, à savoir sa batterie. Car oui, l'iPhone XS a une très mauvaise batterie. Déjà à la sortie, c'était connu, on savait que l'iPhone XS avait une mauvaise batterie, mais elle a très mal vieilli. Et avec les mises à jour au fur et à mesure du temps, la batterie est vraiment mauvaise. Donc si vous utilisez beaucoup, beaucoup, beaucoup votre téléphone, l'iPhone XS, ça ne va pas être fou. Ça ne sera pas ce qu'il vous faut. L'iPhone XS, je pense que vous pouvez faire peut-être 3 heures d'écran allumé dans une journée, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Ça va très très vite. Donc 3 heures d'écran allumé, honnêtement, ça se vide extrêmement vite. Donc si jamais vous ne faites pas grand chose, juste vous téléphoner, envoyer quelques SMS, rien de très compliqué, l'iPhone XS sera suffisant. Par contre, si vous regardez énormément de contenu, vous utilisez beaucoup l'appareil photo, le GPS, là l'iPhone XS, votre autonomie va chuter en flèche. Et du coup, ce n'est pas forcément le téléphone qui vous conviendra. Au niveau des appareils photo, donc comme je l'ai dit, il y a deux appareils photo, un grand angle et un téléobjectif. L'appareil photo, celui-ci, c'est le premier à avoir le Smart HDR. Qu'est-ce que c'est que le Smart HDR ? C'est tout simplement une analyse en temps réel de la scène que vous prenez en photo, qui sera retravaillée pour que vous puissiez voir les couleurs. Exemple, vous prenez un arbre en photo avec un iPhone X. Et bien la lumière qui passe entre les branches d'arbre, elle sera surexposée. Qu'est-ce que c'est que surexposée ? Voilà, là par exemple, ou là peut-être, voilà, là je suis surexposé. D'accord, mon visage est super surexposé, c'est cramé. Maintenant, avec l'iPhone XS, et bien vous verrez à travers le ciel bleu qu'il y avait. Donc Apple a vraiment travaillé sur ça. C'était la première génération. Aujourd'hui, on est à la quatrième ou à la cinquième, je ne sais plus. Mais même déjà la première génération était vraiment très très bonne. Pas souci, assez haut niveau des photos, il fera des bonnes photos, mais sans plus. Ça sera des photos exploitables, mais ça ne va pas non plus être fou. Aussi, l'iPhone XS n'a pas de voie de nuit. Donc si vous voulez faire des photos de nuit, vous ne verrez pas grand-chose. Vous pourrez mettre le flash et du coup, il va y avoir du bruit. Ça ne va pas être fou. Pour les photos de nuit et pour les photos en général, il est bon. Mais pour les photos de nuit, il n'est vraiment pas bon. Alors, au niveau de la caméra, il peut filmer en 4K, 60 images par seconde. Donc c'est amplement suffisant pour tout le monde aujourd'hui, presque. Il fera vraiment d'excellentes vidéos. Même aujourd'hui, même s'il est vieux, l'iPhone, peu importe lequel, c'est un téléphone qui fait vraiment de très 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 bonnes vidéos. Apple travaille énormément leurs vidéos, mais il y a un point où vous n'imaginez même pas. Donc la vidéo sur l'iPhone, ce n'est pas un souci. Même encore, je pense qu'il peut encore faire dans 3, 4, 4 ans peut-être même qu'il sera encore bon. Pour vous dire, la caméra vidéo de l'iPhone est vraiment excellente. En plus, c'était le premier iPhone à avoir le stéréo pour le son quand vous filmez. Donc ça, c'est vraiment cool. Du coup, vous aurez un meilleur son si vous voulez faire du vlog ou quoi que ce soit. Alors, au niveau de la taille, c'est un téléphone qui est assez petit. Je vous trouve personnellement... C'est un téléphone qui est assez petit. Je trouve personnellement qu'il n'est pas très grand. Il fait 5,8 pouces. Donc ça rentre dans toutes les poches. Pas de souci. Après, si vous êtes un adepte des vraiment petits téléphones, il y a le 12 mini et le 13 mini pour vous. Mais honnêtement, l'iPhone XS, c'est un téléphone qui rentrera dans toutes les poches. Pas de souci à se faire. On n'est pas sur un iPhone XS Max. Là, par contre, ça sera peut-être parfois un peu plus compliqué. Et en plus, il est lourd puisqu'un iPhone, c'est toujours lourd. Mais il n'est pas aussi lourd qu'un iPhone XS Max qui, lui, sera vraiment beaucoup plus lourd. Enfin, un avis général. L'iPhone XS, c'est un bon téléphone, certes, mais je ne le recommande pas à tout le monde. Si vous regardez beaucoup de contenu ou quoi que ce soit, ou que vous gardez vos téléphones vraiment très très longtemps, donc plus de 3 ans, partez plutôt sur un iPhone 11 ou un iPhone 11 Pro parce qu'il aura une nouvelle puce qui est bien plus puissante. Et il a le bon nuit en photo. Il a aussi l'ultra grand angle. L'iPhone 11, bon, il n'a pas le téléobjectif, mais vous pouvez zoomer un peu dans l'image. Si vous zoomez en zoom x2, ça va, ça sera quand même une bonne image. Donc honnêtement, si vous trouvez un iPhone 11 à un tarif intéressant, prenez-le à la place d'un XS. Maintenant, si vous avez un budget un petit peu serré et que vous ne pouvez pas vous permettre de prendre un iPhone 11, ce n'est pas du tout un problème et l'iPhone XS sera très bon à condition de l'utiliser avec modération puisque, comme je vous l'ai dit, il a une batterie vraiment très mauvaise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait extrêmement plaisir. Ça monte à une vitesse fulgurante depuis quelques mois. Avant, ça ne montait pas très très vite, mais là, ça monte vraiment beaucoup plus vite qu'avant, donc je vous remercie. N'hésitez pas également à commenter cette vidéo si vous avez quelques questions que ce soit. Je ferai mon maximum pour répondre le plus vite possible. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501